Bonjour, bonjour, merci beaucoup d'être là. Je vois énormément de femmes, j'aurais aimé voir plus d'hommes, parce que c'est quelque chose qui nous touche à nous, autant qu'à vous, mesdames, le combat pour les femmes et les women in front. Maï, merci beaucoup d'avoir fait cette programmation cette année, parce que c'est rare, c'est très rare d'avoir un prix Nobel à côté de soi, donc c'est quelque chose qui n'est pas très courant, donc je te remercie pour ta programmation. Avant de parler de vous, Ouidette Bouchamaoui, avant de parler de votre expérience, avant de parler de ce pays qui nous rend un peu jaloux, nous Libanais et Libanaises, moi j'ai envie de vous poser une question. On est en 2017, on est dans un troisième millénaire qui va mal, qui va très très mal, qui ressemble un peu à Mad Max, il y a des milices partout, des milices armées, des milices culturelles, idéologiques, des milices de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les races. On fait comment en 2017, dans un troisième millénaire, complètement fatigué et fatigant pour faire la paix ? Merci tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur, ma chère docteur Maï, bravo, merci pour ce que vous faites, je suis très honorée d'être là, d'être là à Beyrouth. A chaque fois que je reviens à Beyrouth, je me sens chez moi, et vous savez que la Tunisie a été fondée par une Libanaise, la Reine Didan. Donc ça c'est pour dire qu'il y a beaucoup de, beaucoup de liens en commun entre la Tunisie et le Liban. Donc, on aurait d'être là, on aurait de partager avec vous ces moments très forts, surtout en ce mois, en fait la femme un peu partout. Pour répondre à votre question, je dirais que nous avons besoin de la paix un peu partout, parce qu'aujourd'hui, on a vu que la guerre ne fournit que des larmes. Aujourd'hui, les armes ne fournissent que des larmes. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus de dialogue, d'avoir plus de consensus, de s'écouter, d'échanger les idées, d'accepter les uns et les autres. Et comme ça, on fera un monde meilleur. Aujourd'hui, on a vu un peu partout, dans toutes les régions du monde, lorsqu'on met sur la table la diversité, la religion, le problème de race, le racisme, ça ne crée que des émeutes, ça ne crée que de diversité. Et la seule solution que nous avons tous dans le cœur, c'est vraiment dialoguer et choisir la paix. La paix par l'écoute, par l'échange et par l'acceptation des uns et des autres. On a vu que ces fatalistes, ces intégristes qui déshonorent nos religions, qui déshonorent nos pays, nous, issus du tiers monde, des pays en voie de développement, on est malheureusement un peu pointé, un peu partout, parce qu'on se dit qu'on est tous des terroristes, qu'on est tous des analfabètes, qu'on est tous issus de régions défavorisées et qu'on n'a pas ce sens d'accepter les autres. Aujourd'hui, franchement, le monde ne pourra jamais terminer dans ce sens avec ces guerres. On a besoin d'avoir plus de paix, d'avoir plus de stabilité et on a besoin d'avoir plus de progrès. Mais vous avez justement parlé de la diversité, d'accepter l'autre et de terrorisme. Connais-nous, arabes, chrétiens, musulmans, juifs aussi arabes, on est accusés de tous les maux. Moi, j'ai une petite pensée pour ces mamans, ces grands-mères, ces sœurs, qui ont élevé pendant des années des garçons intelligents, cultivés, ouverts, beaux, tolérants, et qui finissent par tomber dans le radicalisme et qui finissent par devenir des tueurs, des criminels, des assassins. 98% des terroristes sont des garçons. Quel est le rôle de la femme arabe, de la maman arabe, dans cette espèce de prévention qu'il faut peut-être faire maintenant ? Oui, certainement, bien sûr. Moi, je pense que c'est le plus important, il faut que la femme soit éduquée. Il faut que la femme ait cette capacité et cette opportunité d'aller à l'école, d'être formée et d'écouter pour vraiment mieux apprendre. Lorsqu'on est analfabète, lorsqu'on est enfermé chez soi-même, lorsqu'on n'est pas ouvert, lorsqu'on n'a pas accès à la formation, lorsqu'on n'a pas l'accès, bien sûr, à l'Internet, c'est normal qu'on n'ait pas cette attitude de vraiment de bien élevé. La première chose, c'est d'avoir accès à la formation, d'avoir aussi accès aux libertés, d'avoir comme chez nous en Tunisie, ce statut de code pour la femme. Il faut que la femme ait les mêmes droits que l'homme. Il faut que cette femme soit légiféré, donc besoin dans les constitutions. Oui, oui, oui. Nous, ce qu'a fait le leader Bourguiba en 56, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde était contre lui, mais il a osé, Bourguiba en 56, établir un code de statut personnel pour la femme, tout en donnant tous les droits à la femme tunisienne. Et avec la nouvelle constitution de 2014, nous avons aussi appui les acquis de la femme. Aujourd'hui, la femme tunisienne peut se prévaloir de tous les droits identiques à l'homme. Reste une seule chose qui, vraiment, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler, mais je pense que dans les mois à venir, les années à venir, nous allons la débattre. C'est la question de l'héritage, parce que nous sommes un pays musulman, donc nous avons cette... C'est la seule différence entre les droits de l'homme et de la femme en Tunisie. Bon, tout ça sur le papier, il est extraordinaire. Bien sûr, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment appliquées, mais en nous, la société civile tunisienne est très forte, très impliquée, et les femmes aussi, elles sont toujours là, vigilantes, pour que tout soit appliqué. Donc, pour revenir à votre question, pour dire qu'aujourd'hui, pour que ces femmes-là, ces mères-là, moi aussi, je suis maman, et je sens... Mais justement, vous avez deux garçons, vous leur dites quoi, vos garçons ? Quand vous regardez un peu les horreurs d'âge, quand vous regardez les extrémismes chrétiens et juifs, vous leur dites quoi, vos garçons ? Moi, je leur dis, lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, il ne faut jamais lui dire, lui poser la question, d'où vous venez ? Quelle est votre religion ? L'essentiel, c'est qu'il faut que vous soyez à l'aise avec cette personne. Vous comprenez cette personne, que vous ayez des choses en commun, essayez de le convaincre, qu'il vous convaincre des choses différentes. Ce n'est pas la peine vraiment de faire des préjugés, parce qu'on est des religions différentes. Il faut accepter là, les uns et les autres. La religion, c'est pour soi. On n'a pas besoin vraiment de poser cette question. Aujourd'hui, en plus, on n'a pas ce droit d'imposer une religion. On n'a pas le droit d'imposer aussi, par exemple, pour dire, moi, je suis avec les hommes ou contre les femmes. Ce n'est pas normal. Nous sommes tous issus, donc nous sommes tous des humains, nous avons tous le droit d'avoir des droits, nous avons des obligations. On peut vraiment faire la différence entre l'un et l'autre lorsqu'on n'applique pas la loi, lorsqu'on commet des erreurs. Là, oui. Oui, mais indépendamment de la personne. Il faut aussi discuter. Moi, je discute énormément avec mes enfants. Il faut être très ouvert. Il y a certaines choses. Nous avons nos traditions. Mais comment, en 2017, on va concilier ? Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup à faire. Le chemin est long dans les pays arabes. Je sais, je sais. Parce que quand vous pensez au Parlement européen, où il y a un député polonais, il y a deux, trois jours, qui dit que les femmes devraient avoir un salaire inférieur à celui des hommes, nous, dans les pays arabes, on est mieux un peu quand même. Certainement, oui. Bien sûr, chez nous, oui. Mais il y a beaucoup à faire encore. Vous savez, en Europe, ce n'est pas toujours le meilleur exemple. Donc, il ne faut pas se dire, nous, en Tunisie, nous avons plus de femmes au Parlement que certains pays européens. Donc, pour dire, il ne faut jamais avoir cet esprit d'infériorité par rapport aux Européens ou par rapport aux Américains. La Tunisie était l'un des pays à avoir donné le droit au vote à la femme plutôt que d'autres pays européens pour dire que le droit à l'avortement, la femme a accès à tous les travaux. Donc, pour dire, aujourd'hui, il y a des choses qui sont positives chez nous, il y a des choses qui sont négatives. Il faut faire pour que ces choses négatives soient dépassées. Vous avez parlé de Habib Bourguiba en 56 mai. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? C'est sa maman ? C'est sa fille ? C'est sa femme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je pense parce que là... Vous avez bien connu la famille ? Oui, oui. Vous savez, Bourguiba, c'était quelqu'un qui était un visionnaire. Lorsqu'il a eu le courage, lorsqu'il a vu une femme voilée, voilée, et pas... Bon, voilée, chez nous, c'est pas la même tenue qu'aujourd'hui. On avait Lucef Sarri. Donc, il a osé, devant tout le monde, d'ôter le voile de la femme, devant tout le monde. C'était quelque chose d'extraordinaire. En 56, moi, j'étais pas là, mais... En 56, il fallait le faire. Mais il fallait le faire. Il a osé le faire. Et malgré qu'il y a eu des réticences. Et vous pensez qu'en 2017, maintenant qu'on voit Erdogan ce qu'il a fait de la Turquie, par exemple, est-ce que vous pensez que Bourguiba, s'il était président maintenant, il aurait eu le même courage, il aurait fait la même chose, il aurait enlevé le... Plus. Plus. Ah oui, plus. Bourguiba, oui, plus. Écoutez, on est en 2017 aussi, et il n'y a pas de fiche, là, comme ça. Moi, j'ai mes fiches sur mon téléphone. Oui, bien sûr. Vous avez dit un jour, et ça, ça m'a un peu interpellé. De toute façon, nous, les femmes tunisiens, on reste toujours, pour nous, notre leader, qui reste toujours intouchable, Habib Bourguiba, parce que c'est grâce à lui, franchement, c'est grâce à lui de la vie ? Non, mais le peuple tunisien n'était... Pas tous, non. Enfin, une grande majorité. Non, pas tous. Vous savez, lorsqu'on a, dans les statistiques, la première femme qui est docteure, qui est une femme tunisienne, donc la docteure Taouhida, qui a eu le courage... Vous l'avez battu, vous l'avez battu. Vous êtes pris Nobel. Oui, mais ça... D'accord, mais quand même, moi, j'ai suivi peut-être le parcours de ces femmes-là. On a eu beaucoup d'autres femmes qui ont su se faire une place en Tunisie. Eh bien, il y a le planique familial aussi. Il faut le signaler en Tunisie. L'avortement est légal en Tunisie. Bien sûr, c'est légal. La femme a le droit à demander le divorce. La femme a le droit de donner sa nationalité à ses enfants. La femme a le droit de garde en Tunisie, donc pour dire que nous sommes un pays révolutionnaire. Et que nous sommes un peu loin encore. Vous avez dit, c'était en 2016, et ça m'a interpellé. Mon grand-père était un entrepreneur, mon père et ses frères également, et ils m'ont inculqué le goût de la prise du risque. Mon père m'a toujours dit que je me distinguerais. Il avait une grande confiance en moi. Vous parlez très souvent des membres masculins de votre famille et votre maman, votre soeur, votre grand-mère. Ce n'était pas important dans votre enfance ? De toute façon, mon père a été élevé par sa mère parce qu'il n'a pas connu... Son père était décédé lorsqu'il avait 11 ans, donc pour lui, c'est ma grand-mère qui était une femme très forte, avec une très forte personnalité. C'est elle qui a su élever ses enfants. Elle avait 5 enfants et donc mon père était trop attaché à sa mère. Nous aussi, moi je l'ai connue, ma grand-mère, donc c'était une femme de caractère et peut-être mon père aussi a hérité de son caractère puisqu'il n'a pas vraiment connu son père. Moi je veux parler de mon père parce que c'est vrai, ma mère est une femme extraordinaire parce que ça m'a fait... Ma mère nous a donné cette gentillesse, cette affection, ce sentiment d'être toujours proche de la famille mais comme je suis l'aînée des filles, donc nous sommes 7 dans la famille, nous sommes 4 filles, 3 garçons, voilà, j'ai commencé par les filles et comme je suis l'aînée, j'étais très proche de mon père et toujours on a cet instinct, donc la fille est toujours proche de son père. Oui, oui, évidemment. Moi je vois mes enfants ils sont très proches de moi puisqu'ils sont deux garçons et c'est pour ça, ça ne vraiment ne touche en rien ma relation avec ma mère. Mais puis après j'ai commencé à travailler, ma mère n'a jamais travaillé et j'ai toujours travaillé avec mon père, donc c'est pour ça j'ai cette affection et c'est lui qui a toujours... J'étais trop proche de lui, j'étais la seule à rester étudier en Tunisie et mes frères et soeurs ont étudié à l'étranger, donc j'ai vraiment vécu beaucoup plus avec mon père et c'est pour ça donc j'ai cette... Et puis cette confiance, cette relation, cette intimité, cette complicité, moi je dirais, qui a fait que ça m'a donné cette... Cette espèce de côté viril. Et je reste toujours féminine. Mais évidemment, l'image est claire. Mais c'est un truc pour vraiment être... D'ailleurs mon père, il n'a fait pas l'école, il a fait juste quatre années d'école, mais malgré ça, il nous a donné ce droit d'aller à l'école, d'aller à l'université. De devoir même. Même devoir aussi, parce que c'était pas... Moi je suis issu du sud de la Tunisie, donc on est plus ou moins conservateur, mais aussi il a laissé ses filles aller étudier aux Etats-Unis, c'est pas simple. Donc pour dire, et lui, c'était pour lui, il nous a dit, il faut que je soyez, vous prenez votre place, travaillez, et c'est pour lui, c'est qui, qui, un garçon et une fille. Donc c'est moi, je pense pour ça, je dis que mon père a été pour beaucoup, énormément, parce qu'il n'y a pas... Même si j'ai des droits, si le papa n'est pas aussi ouvert, on ne peut pas avancer. Est-ce que, vous êtes présidente de l'Union tunisienne, du commerce, de l'artisanat, de l'industrie, du patronat tunisien, est-ce que c'est plus facile de faire la paix avec de l'argent qu'avec des idées ? Parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on se dit, il faut accepter l'autre, il faut écouter l'autre, il faut sortir de son bunker et tout. Mais l'argent est le nerf de toutes les guerres. Et là, on a une guerre à mener pour faire que chacun de nous accepte l'autre, que chacun de nous parle avec l'autre. Est-ce que l'argent est important ? Vous êtes une femme d'argent. Oui, certainement. On a besoin pour ne pas vivre sans argent. Est-ce qu'on peut faire la paix avec de l'argent seulement ? C'est un moyen. Ce n'est pas quelque chose de vraiment unique, mais c'est un moyen. Pour revenir au patronat, moi, j'étais élue la première présidente d'un patronat arabe. J'en suis fière. J'étais élue pas parce que je suis femme, non, moins de là. Mais parce que, bien sûr, il y a ces capacités, il y a le moyen de montrer qu'on est capable aussi de présider un patronat. Et malheureusement, avant, on avait le quota. On a décidé, à partir de 2011, d'enlever ce quota. Je suis la seule femme dans le bureau exécutif du patronat. Bon, je me sens un peu vengeuse. Tous les hommes m'ont élue malgré tout ceci pour dire aujourd'hui que nous, en Tunisie, on n'a pas cet esprit de pensée parce qu'on est une femme où on va vous privilégier. Il faut savoir arracher sa place. C'est ce que nous avons fait nous, en Tunisie. Et puis, l'argent, ça sert aussi, ça sert, ça donne le côté positif. Il y a le côté négatif. Les gens peuvent utiliser l'argent pour vraiment armer des jeunes, pour semer la dizaine et l'argent qui sert pour construire, pour édifier un pays. Est-ce qu'il faut faire ce côté positif de l'argent, bien sûr ? En 2016, vous avez dit à nos amis de RFI, nous avons savouré cette liberté de prêt. Je suis plus que convaincu que ce sera de l'impossible de revenir en arrière. Comment ça, certainement ? Quand on gagne quelque chose, quand on gagne une bataille pour les libertés, quelle qu'elle soit, quand on en a fini avec nous, les libanais, je prends notre exemple parce que nous sommes à Beyrouth, avec l'occupation israélienne puis l'occupation syrienne, rien ne nous prédestine, rien ne dit que ces occupations ou ces tutelles ne vont pas revenir. Quand les femmes ont gagné leurs droits, tous leurs droits, rien ne dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On a un exemple pas loin du tout qui est la Turquie. Comment on peut être sûr comme ça à 100% qu'une fois qu'on a gagné une bataille, c'est fini, il est impossible de retourner en arrière ? Il y a eu une tentative en 2013, lorsque l'on était en train de revoir la constitution tunisienne et il y a eu une tentative de faire une marche arrière surtout quant aux droits acquis de la femme. Et la société civile, les femmes tout d'abord, les hommes aussi, étaient dans la rue pendant plusieurs semaines pour vraiment dire « non » à tout changement. nous avons gagné le pari, donc nous avons maintenu nos acquis et plus, nous avons donné beaucoup plus de liberté donc enfin pour dire lorsque la société civile est très impliquée, lorsque les femmes sont émancipées et à un certain niveau, elles sont là pour protéger leurs acquis, ce que nous avons fait en Tunisie. Je vais terminer avec une phrase que vous avez dite à Europe 1, au micro d'Europe 1 en 2015 qui m'a beaucoup fait sourire. les femmes arabes sont un peu jalouses de la réussite de la femme tunisienne, il faut qu'elles soient plus agressives, qu'elles réclament leurs droits et puis qu'elles soient à la hauteur. Je trouve ça très fort, un peu cassant, mais très vrai. Non ? Ce n'est pas cassant, je ne partage pas, peut-être que c'est votre avis, mais moi, parce que chaque fois que je suis invitée, on me dit « bon, vous... » La femme tunisienne est en avant. a tout le droit. Pourquoi vous dites « on a besoin de plus ? » Moi, je leur dis, nous, les femmes, on représente 50% de la population, donc il faut qu'on soit un peu partout et qu'on soit présente. Et je leur dis que ce que nous avons fait, c'est bien, on veut plus. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Parce que la femme tunisienne a tout. Pas tout. À part l'héritage, mais ça, c'est une question de religion. Non, non, même dans les postes de décision, on est aussi un peu frileuses, nous, les femmes tunisiennes. Alors là, je vous interromps, pardon, oui, pardon, oui, d'être bouche à moi, je vous interromps, vous êtes frileuse et vous êtes un exemple vivant de frilosité. Vous savez pourquoi ? Pas du tout. Vous avez refusé deux fois d'être Premier ministre ? Trois. Trois ? Oui. Je vais virer le stagiaire qui a fait mes fiches. Attendez, attendez. Marlon Brando refuse un Oscar, je veux bien. Sartre refuse un prix Nobel, je veux bien. Mais pourquoi refuser d'être à un poste qui vous permet d'appliquer, de concrétiser vos idées et vous en avez douze à la minute ? Peut-être parce que je ne suis pas vouée à la politique. Vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas toi ? Je n'ai pas ce don pour faire de la politique. Mais tout est politique. Quand vous faites le patronat, c'est politique, le droit des femmes, c'est politique. Moi, vous savez, la première fois, c'était lors du dialogue national. J'ai refusé parce que je me suis dit qu'on ne peut pas être jugé parti. J'ai fait partie du dialogue national et on était là pour trouver une solution. Il ne fallait pas que ce dialogue tourne vers vraiment, s'approprier quelque chose. Première fois, on est d'accord. Deuxième fois. le président Béjir Khaïtsepsi, lorsqu'il a été élu, il m'a invité et m'a dit que j'étais élu par un meilleur de femmes et j'aimerais bien donner cet exemple. Il faut que la Tunisie soit toujours un modèle, qu'il y ait toujours quelque chose de premier en Tunisie. Donc, pour avoir un premier ministre en Tunisie, je lui dis merci, monsieur le président, mais moi, je préfère être dans mon boulot là. Je suis président du patronat. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de chantier. En plus, on m'a élu pour cinq ans pour que je travaille. Je ne veux pas aussi faire des faux, un faux pas, pas vers ceux qui m'ont élu. Deuxième fois, d'accord. Troisième fois. Troisième fois, c'était lorsqu'on a eu le passage de, c'était avant ce gouvernement, il y avait beaucoup de manettes. Il fallait changer avant qu'il y ait cet accord de Carthage. Moi, je voyais mal d'être nommée parce qu'il y a un problème. Il fallait... Vous voulez que tout aille bien ? Non, non, pas du tout. Ça n'arrivera jamais. Jamais. De toute façon, je suis ici, lorsque j'ai présidé le patronat, il n'y a pas toujours de bonnes choses. Il y a des problèmes. Mais, franchement, pour moi, la politique, ça ne me tente pas énormément. Pour vous dire, franchement, ça ne me tente pas. Venez faire des stages au Libanais. Oui, avec grand plaisir. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est de travailler aussi pour la femme. Mais si, une fois que votre mandat, vous travaillerez beaucoup plus pour la femme en tant que Premier ministre, mais une fois que votre mandat à la tête du patronat se termine, il vient le président vous proposer une quatrième fois d'être Premier ministre. Vous dites non. Pour moi, c'est... Il faut huit fois. Non, non, pas du tout. c'est pas ça. De toute façon, je ne pense pas qu'il va revenir vers moi à la quatrième fois. C'est pas certain. Il trouvera mieux que moi. Mais pour moi, je ne suis pas tentée par la politique. Moi, je me vois plus tout ce qui est humain, tout ce qui est côté social, côté éducation. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la femme rurale. Même chez nous, en Tunisie, la femme rurale n'a pas tous ses droits. L'éducation aussi. Moi, je pense que l'éducation, c'est le nerf de l'avenir pour nous. Il faut travailler. éduquer, donc que ces enfants peuvent être protégés et comme ça, on les aura chez nous par qu'ils aillent dans d'autres terrains et on voit ce qui se passe un petit peu. Les jeunes qui vont combattre dans des régions et qui meurent et qui laissent leur mère dans tout leur désarroi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aussi, encourager les femmes à être entrepreneurs. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut que les femmes aussi, comme disait Simon de Beauvoir, la liberté commence par le porte-monnaie. Il faut que ces femmes aient aussi cette liberté d'avoir de la retraite. l'argent pour elles-mêmes. Il faut qu'elles aient cette dignité par rapport à un travail décent parce qu'elles ont cette capacité d'inventer, cette capacité de travailler, d'avoir son boulot. Elles ont un rôle extrêmement important, surtout que le djihadisme touche beaucoup de jeunes Tunisiens, encore plus que vous. Vous savez pourquoi ? D'ailleurs, j'aimerais bien profiter pour répondre à cette question. Il y a deux choses qui font que ces jeunes-là partent d'ailleurs. Tout d'abord, il y a la pauvreté. C'est à cause du patronat ? Nous sommes... C'est votre feu ? Pas tout à fait. Il y a aussi le gouvernement. Mais oui, on a une responsabilité. Il faut qu'on soit plus agressif en investissant beaucoup plus peut-être. Il y a la pauvreté et aussi il y a l'écoute. Aussi, chez nous, on n'écoute pas... Moi, je parle de nous. Tous les pays arabes, on n'écoute pas bien nos jeunes. Donc, il y a cette distance entre nous et les jeunes. Et lorsque ces jeunes-là, ils ne sont pas très bien écoutés, peut-être qu'ils vont être, bien sûr, saisis par d'autres personnes qui ont cette opportunité de leur donner de l'argent et leur dire qu'ils vont avoir Et du rêve. Du rêve, du cauchemar, en l'occurrence. Donc, aujourd'hui, nous avons un devoir, nous tous, là où nous sommes, de vraiment tenir la main de nos jeunes, de les guider, de les informer, de les écouter et aussi de leur donner cet espoir. C'est lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils aiment leur patrie, donc ils peuvent vraiment avoir entre guillemets le paradis. Voilà, c'est quand même rare une femme qui refuse, ou un homme d'ailleurs, encore plus, trois fois d'être Premier ministre. J'espère que beaucoup de nos politiciens libanais vont prendre exemple sur vous. Ça fera beaucoup de bien. Je suis bien là où je suis. Je ne sais pas s'il y a des questions et des réponses. Mario ? Je ne sais pas s'il y a des questions. Ma question, c'est... Jusqu'à maintenant, je ne vais pas s'il y a des questions. Jusqu'il s'agir du monde des affaires, pourquoi vous avez été choisie en tant que voire s'il y a des questions? Vous venez du monde de... Ta voix porte sans micro. Oui, oui, c'est vrai. Vous venez du monde des affaires. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas très bien saisi. Vous méritez pleinement le prix et ça, j'en suis convaincue. Mais à quel titre exactement c'est le prix de la paix que vous avez obtenu quand on parle du prix Nobel ? Vous savez, lorsqu'il y a eu en février 2013 le premier assassinat politique en Tunisie et puis il y a eu le deuxième assassinat le 25 juillet 2013. Nous, Tunisiens, on n'est pas habitués à ces assassinats. Donc c'était pour nous... Le pays était sous le choc. Et il y avait le... Nahda, qui était... Donc le parti islamiste qui était au pouvoir avec deux autres partis. Et c'était vraiment... le chaos en Tunisie. Les Tunisiens étaient choqués par ce chaos. On n'a rien trouvé qui prenait la main de ces Tunisiens. Nous, le patronat, le syndicat des travailleurs, puisque nous avons cette relation de collaborer ensemble, de dialoguer ensemble. C'était le... On l'a fait avant, en 2012. Et puis, avec l'Ordre des avocats et la Ligue des droits de l'homme, on s'est dit... On s'est réunis le 25 juillet après-midi, juste après l'assassinat. Donc, il fallait trouver quelque chose. On a sorti un communiqué et on a lancé un appel aux Tunisiens et aux Tunisiennes pour leur dire que cette situation ne peut pas durer. Il faut vraiment... Attenir cette situation. Il faut trouver une issue. Et comme ça, on a eu cette idée de préparer une feuille de route. Après, pour cette feuille de route, puisque nous sommes quatre organisations de la société civile, on n'a pas cette légitimité politique. Il fallait faire adhérer les partis politiques. Donc, de ce fait, on est allé voir et on a discuté avec les partis politiques pour leur dire qu'il faut qu'ils signent cette feuille de route. C'est comme ça que nous avons commencé le dialogue national. Et pourquoi nous avons réussi ? Parce que les gens, ils ont cru en nous. Nous avons cette légitimité historique. Et nous avons cette... En plus, nous sommes apolitiques. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'était pour le pays, sans aucune ambition, sans aucun calcul politique. Et donc, lorsque les gens ont vu que c'était quelque chose de simple, mais de faisable, mais quelque chose où il n'y a aucune arrière-pensée, les gens ont adhéré. Et c'est de ce fait, donc, on a, pendant six mois, on a eu des discussions à jour, parfois impossibles. Parce que ces politiques ne voulaient pas, n'acceptaient pas de s'asseoir autour du même table. C'était nous, les quartets. Nous avons fait de ne pas nos relations. Donc, nous avons fait venir ces politiques. Et donc, on les a mis autour du même table. Et vous savez, on a mis six mois pour les convaincre. Parce qu'il fallait aussi écouter cette humeur-là. Il faut changer cette mauvaise humeur. Il fallait convaincre. convaincre. Il fallait du citer. Il fallait donner des arguments. Ce n'était pas facile. Mais je pense, parce qu'on avait cette relation, les quatre, donc, on avait cette, de dialoguer, puisque dans notre travail, on gère le conflit. Moi, je parle principalement de moi, de patronat, le syndical, les conflits entre travailleurs et employés. Les avocats, puisque c'est leur travail aussi de résoudre le conflit. Et là, ça fait qu'on est arrivés. Et lorsque les gens ont accepté cette feuille de route, nous avons sauvé la Tunisie par une voie pacifique. Donc, c'était par le dialogue. Nous sommes arrivés à avoir des élections législatives, des élections présidentielles, à avoir, bien sûr, à terminer la constitution, parce que la constitution était prévue pour, il fallait la terminer en une année. Ils ont mis trois ans. Et lorsqu'on a, nous avons signé la feuille de route, donc, on leur a donné un deadline et comme ça, ils ont terminé. Et c'était, nous, c'était, on est comme un témoin comment dirais-je, c'était comme quelque chose de statutaire devant les gens pour leur dire, voilà, il y a sept points, il fallait que tout le monde respecte ces points-là et comme ça, donc, on a laissé le Tunisien comme témoin et ça a fait avancer. Donc, lorsqu'on a sauvé le pays, il n'y a pas eu d'attentat, il y a eu des élections transparentes, démocratiques, on a eu la chance d'avoir vraiment une campagne électorale comme ça se passe un peu partout avec des discussions, avec des débats. Et puis, les gens ont vu que ce processus était un processus qui a donné ces résultats et puis, le comité Nobel aussi a vu que c'était quelque chose d'extraordinaire pour encourager, disons, ce qui s'est passé le printemps arabe dans la région, donc, ils ont couronné ce succès. Moi, je dirais, c'est... Mais c'est un travail qui est infiniment moins sujet à caution et infiniment plus nobellisable qu'en 2009, par exemple. Là, c'était du bon travail. En 2009, le prix Nobel de la paix était un peu plus controversé. Il avait moins fait de choses, Barack Obama. Donc... C'est différent. Bon, moi, je ne suis pas là. Ici, c'est sacré, c'est bien mérité. Alors, Mabrouk, de nouveau, même deux ans après. Non, non, il est plus le président. Là, c'est fini. Je ne suis pas là pour critiquer ce qu'ils ont fait. Mais moi, je dirais, nous, de toute façon, on est fier de ce que nous avons fait pour la Tunisie et ça reste toujours pour nous le dialogue. D'ailleurs, même dans notre processus actuel, nous sommes en train toujours de choisir le dialogue, le consensus pour avancer, pour les réformes dans le pays, pour tout ce qui est tout changement dans le pays. Nous sommes tenus de vraiment de dialoguer ensemble parce qu'on ne peut rien imposer. Les Tunisiens sont ouverts. Les gens sont très... Ils sont très impliqués. Ils veulent avoir aussi leur part. Donc, pour nous, nous avons choisi le dialogue et ça, dans des résultats, jusqu'à aujourd'hui, le dialogue a fait réussir ce processus. Moi, je pense que c'est une bonne chose et d'ailleurs, même lorsqu'on est invité un peu partout parce qu'on a fait le tour du monde, en parlant de ce prix de Nobel, eh bien, les gens, ils sont un peu émus de voir des Tunisiens sans rien du tout. Donc, en six mois, on est arrivé à construire une deuxième république. Moi, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, pour la Tunisie, pour un petit pays, bien que ça reste encore un peu dans la région sur tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Ce n'est pas aussi fameux et là, maintenant, il y a une tentative tunisienne pour vraiment édifier cette paix en Libye parce que nous croyons que la paix, c'est le seul moyen de vraiment construire une région forte et surtout... Un Maghreb plus apaisé. Oui, j'espère bien. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. et nous allons passer maintenant avec Gintari Narkevi-Choute, Director of International Affairs at Ragen House qui s'appeleraient de la chambre des femmes dans la chambre des femmes Sous-titrage ST' 501 You represent dignity You represent the fight You represent freedom You speak, you are the voice for the woman You are the voice for the fair journalism Thank you for being an inspiration Thank you for being an inspiration Not only for me personally But I think for all of these young men and women with us And even more, dear May You are a lucky person You have an amazing team with you That's why I would like to say a big thank you To the organizational team of the May Chidiak Foundation That did an amazing job on gathering us here Thank you guys I'm here to share my feeling And my feeling is that I feel really exotic And I feel exotic for the reason that we really have no problems with women's role in our part of the world I'm coming from Lithuania This is the country in the north of Europe This is a country where women have their full rights in basically any issue We don't even talk about it Because this problem simply does not exist Look at Estonia Our even more northern neighbor The same Norway The same So for this very reason That makes me feel to be here exotic And at the same time I really feel upset And I really do not agree That there are another women in the world That are not having the exact same rights That we are having And this is something that needs to be thought You in Lebanon You are one of the most beautiful women that I ever met Even more My good friend Just told me now You are also one of the most clever women that I ever met You are very representative You know And at the same time You really know How to get things done But yet again There is this little, little something That it feels like You are in a bubble You are there doing the things And then, you know I just would like some small mosquito to come You know And to bite that bubble So that you can explode it And you can show off more And you can be more involved And that you could, you know Be more in politics More in business More in every single sphere of life So for this very reason I am going to share with you Few of the breaking points In my life That really helped me To be where I am now And I hope that you will find An inspiration Or that little mosquito You know To come and do this little bite For this big bubble That you are in You know The minister Just a couple of hours ago Said that When he began In politics He told to himself I wish to be a minister And now He was standing here today And he is a minister Well, you know what I never had such a wish I never had a wish For any kind of position For today I have even too many People are asking me How come did you do that How did you get there And you know what I don't care I really don't care About all those positions I care Of the jobs That I have done I care Of the societies That I have been able To contribute for And I care For those fights That we thought Together With men And women In different countries In the world Besides being the country That has No issues with women At the same time Lithuania Is something Which is a place Of freedom We are there For only 27 years For now Which means that Approximately Plus minus At the time When I was born My parents My neighbors My grandparents They were all Fighting the Independency fight I grew up In a different Kind of bubble And that bubble Was From the emotions Of the others Around you From the stories That your parents And your grandparents Have told to you You only learn one The value Of freedom The value Of freedom This is something That even makes me Having a goose boom When I'm saying That word And at my activities There was not a single day That I didn't stood up For freedom Not only in my own country But in the other regions As well And as you can read In the book There was a big Involvement That I had In Ukraine So there is One of the breaking points That I have to That I would like To share with you Saying no To your leader How many of you Have ever said no To your boss At work To your husband If he is a man In the family Or to the leader Of the party I see no hand And I hope there are Such a woman Right There are one Huh Okay Okay So we have Approximately one percent Of the audience Lifting their hands There So it's been Three years ago That I said Strict no To my leader That time I was advisor To the foreign minister And I was sent On the first delegation To the mission In Ukraine Right when Euromaidan revolution Started In the very end Of 2013 And once mission Was over My leader Who was also A prime minister Of Lithuania Leader of the party Not the boss At work He told me Gintare It's time To go back home There is You know It's revolution Just started It's not clear How things Will evolve It's not clear How things Will go If in the future We see That those people Need our support We will come again And you know what I said no I sent out All of my delegation Back home I stayed alone In Kiev And at the same Evening I was standing On the stage In front of A million and a half People Trying to encourage them Telling them That they're friends Telling them That they're friends In Europe That they're brothers And sisters In Lithuania That they will be there And that we will not Give up Until Ukraine Is freed again From the existing Problems that they had At that moment And I returned home After a couple more days And of course You know The first call That I got Was from the secretary Of prime minister Who invited me For you know We have the saying That your boss Is inviting you On a carpet Meaning that Something bad Will happen Right So of course Right after I landed In Vilnius I went I went To see the prime minister And guess what He said Sorry I'm so sorry That I didn't believe in you I'm so sorry That I didn't realize How important Is to stay there At that moment Because that's where The first clashes started I forgot to mention that And I was basically The only foreigner The only Lithuanian Who was there Providing the news For several countries And also providing The support on the ground And that's how everything Kicked off later on And that made me Sort of a face Of Maidan Back home And And there is one more Breaking point in that And this is a little bit More sad Sad thing You know Once I received An award I received four awards In my life But this award Was something That really struck me And that's also In a link With what happened In Ukraine They were giving me An award of life Award of saving lives Of promoting a culture Of saving lives And I was flying To take that award To Lithuania From Kiev And I was thinking To myself Is there any Any human being On this earth Who actually deserves To receive that kind Of award When on the same day When you're standing On this fancy Wall room Their people Are still dying People are still Getting shot They're still getting killed And there are wars Happening not only In Ukraine Different parts Of the world Particularly in your region So this was A very sad moment For myself But then I realized That the meaning of it Is actually To advocate even more Maybe to go there To take that award And to say that It doesn't stop here This is just a short stop Before we reach The very final destination And now I'm here I'm taking it And I'm flying back And we keep fighting And we keep fighting together So that was one of the Breaking points For me too That was sort of sad But then at the same time I could see How it was How it triggered Even bigger involvements Of different people To the missions And support On the ground So this is something That helped To move ahead As well And you know I heard A very beautiful Speeches tonight And one of the things That was not mentioned here Or maybe I skipped it I don't know Was the stereotypes Because regardless Of the fact That we are coming From the country Where we really Hardly face any issues Let's not forget My job is abroad It's international It means that Most of my colleagues Are at least At least double Older than me Most of them Are men So stereotypes It's something That you need to fight First Once you enter the office Or anything else And this is something That we have to speak about We have to speak about Very openly I'm currently writing a book And it will all lay there And I hope This will help To fight To fight Those things And one more thing Before I wrap it up That I would like to mention It's also the breaking Point in my life Right at the very beginning Of my career I was invited To be the vice president Of the youth organization That time I was in And I asked You know The candidate For the chairman So what's the real reason That you are inviting me On your team Is it the votes That you need For my filial Which is the largest Or what's the reason And he said No, Gintare The reason is that You really know How to say no So I need you In my team To say no When the right moments come So today I would like To say no For inequality Of women In the Middle East And entire world Thank you so much